On va parler des animaux à peau dure, c'est-à-dire le crocodile et l'hypopotane. D'accord. Bon, vite fait, vite fait. Des bestiaux qui, malgré leurs carapaces, n'ont pas le monopole des durs à cuire. Ben non, pas besoin de ça pour en imposer. Parce que dans la nature, il existe deux types de protections. Les carapaces durs avec un cœur d'artichaut à l'intérieur et les peaux molles avec un squelette résistant dedans. Moi, je parle pas de toi, Nidier. Pas encore, pas encore. Alors, le dur et le mousse auraient fait une belle fable de la fontaine, ça vous trouvez pas ? Alors, d'un côté, les scarabées, les tortues, les escargots et les crocodiles à la larme fragile. Et de l'autre, les vertébrés avec pour héros, pour idole. Pour identification suprême, l'homme, celui qui peut résister à une série de directs et d'hupercutes sans accuser le moindre facture, mais frôle la perte de connaissance dès qu'il se tranche la pulpe de l'annulaire avec une croûte de pain trop cuite. À l'encontre du fromage à double pâte, la durée la molle, à l'encontre de l'organe reproducteur avant et après l'usage, notre monde est plus subtil que cette image binaire de dualité. Il y manque le mouvement et la nuance, comme le démontrent le ying et le yang. Nous évoluons dans un univers complexe, une agitation permanente qui n'a rien à voir avec la simple opposition des contraires que certains dominants, les mâles, veulent nous démontrer. L'affrontement du noir et du blanc avec pour volonté finale la victoire d'une unité globale, d'une uniformité totale, d'une infirmité mentale. Rappelez-vous les conséquences de la consanguinité. La vie est en perpétuel mouvement, la mutation est même la règle essentielle de la survie. L'ADN des êtres se modifie pour mieux résister à une agression, se mue et abandonne des fonctions que la modernité a rendues obsolètes. On avait déjà abordé le sujet, je crois, il y a quelques temps, concernant l'inutilité de l'érection chez les bonhommes de plus de 50 ans. Tu vois Didier, c'est pas grave. Pas besoin d'un troisième manche pour être heureux. Par contre, pour qu'il y ait l'équilibre au ski, ça peut aider. Les modifications, les disparitions font partie de la vie. Ça peut faire pleurnicher dans les soyeuses pénates des petites consciences reluisantes, mais combien de centaines de milliers d'espèces ont disparu avant l'arrivée de l'homme sur Terre ? 4 milliards d'années, elle a eu le temps d'en voir passer des espèces vivantes la planète. Et pourtant, on n'en entend guère parler. Peut-être parce que l'homme ne les a pas connues, du coup, aucune obligation de remords. Loin des yeux, loin du cœur. J'ai l'impression que ce qui choque, ce n'est pas la disparition en elle-même, c'est la conscience du changement. À son échelle, bien sûr, l'échelle humaine étant la référence reine. Et moi, je dis qu'il faut vraiment un égo démesuré pour croire que l'homme peut détruire la planète. La moindre petite tempête et ses paniques générales. 24 heures sans électricité, c'est déjà la fin du monde. Et c'est cet être insignifiant à l'échelle de l'univers qui pense avoir assez de biscottos pour casser la figure à la planète. Le moindre éternuement de sa part et l'homme disparaît en une fraction de seconde. Et surtout, arrêter avec cette théorie ridicule d'une Terre qui va se venger. Ce n'est pas parce qu'il bat dans son cœur un magma brûlant qu'elle a une conscience. Les bobos écolos post-68 art et la culture du « faudrait qu'ils fassent, moi je ne peux pas, je cotise ». C'est envie de... Enfin bref, voilà quoi. Le changement, voilà ce qui fait peur. Et il fait peur dans tous les domaines, aussi bien quand il s'agit de la nature, du climat, des habitudes personnelles, de la couleur des classeurs dans le tiroir du bureau, etc. À moins que ce soit tout simplement la peur de ne laisser aucun héritage, aucune trace, que la race humaine disparaisse avant que les petits-enfants de nos petits-enfants n'aient le temps d'apparaître sur cette Terre chérie. Elle a été inventée pour ça d'ailleurs, la religion, pour résorber nos peurs de l'après. L'adulte ronchonchon ne se satisfait pas du temps qui passe et se démoralise à l'idée que leurs enfants ne vivent pas une jeunesse identique à la leur. Donc forcément, une jeunesse moins heureuse. Forcément, issue d'une frustrante et déficiente vision, la jeunesse des enfants d'aujourd'hui ne peut être que noyée que dans un registre de tristesse et de pathétisme. Je vous épargnais le gerbant, c'était mieux avant, je ne supporte pas cette phrase, mais il y en a une que j'aime bien, c'est quand on entend. Aujourd'hui, les gens ne se parlent plus dans les transports en commun, ils ont tout le temps le nez sur leur téléphone. En fait, ils ne sont jamais parlé dans le bus, dans le métro, les gens. Il y a un siècle, ils s'isolaient déjà derrière un journal pour ne pas croiser le regard du banlieusard assis d'en face. Ça, au moins, c'est quelque chose qui ne change pas. Voilà, je crois que j'en ai fini un peu avec mon coup de gueule, même si j'ai encore un peu de colère au-dedans. On va pouvoir écouter tout de même un morceau. Et pourquoi on va écouter un morceau ? Parce que la musique commence. Parce que, voilà, c'est bien, parce que ça fait 15 fois que je le répète quand même, Eric. Parce que la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Ce n'est pas dur à retenir pourtant. Fais un effort, s'il te plaît. Donc, tout de suite, direction l'univers de Tagala Jones avec Monrocon. Où sont passés les camarades ? Qui montaient les barricades pendant des manifestations ? Qui chantaient mort aux patrons ? Où sont passés les camarades ?